Alors ce matin j'étais un peu dépressif quand même, j'étais un petit peu déçu de la nature humaine, on va dire ça comme ça. Et non, je vous avoue que moi depuis 10 jours, enfin depuis 7, non, 10 jours depuis cette trahison, franchement j'ai de la peine pour Éric Zemmour, pourtant je l'ai critiqué. Parce que je l'ai déjà dit, j'ai vécu ça à mon tout petit niveau bien sûr. Alors continuons ce que je disais ce matin. Voilà, donc il va y avoir des élections, il n'y aura pas de majorité absolue, Macron va demander à Bardella qui sera le groupe le plus important de venir Premier ministre, Bardella va refuser, ils ne trouveront personne dans chacun des partis qui sera accepté par l'ensemble, enfin d'une majorité. Donc déjà je ne sais pas où ça va aller, mais allons plus loin. Ceux qui me connaissent, ils savent que quand je suis arrivé, moi je parlais d'un truc qui s'appelait E.J.L. Trombi. E.J.L. Trombi, le concept était très simple, et aujourd'hui, et je dirais même mieux, d'ici 6 mois il va devenir presque évident. Oui, j'ose le dire, vous allez voir. J'avais dit déjà en 2017, il faut construire autre chose, stop politicien, c'est-à-dire stop au profil de politiciens habituels, des carriéristes qui passent d'un parti à l'autre, avec un profil énarque, etc. Enfin bref, les profils, on va dire, qui ont kidnappé cette république. Aujourd'hui c'est une république, je le dis clairement, qui est kidnappée par une caste et narcomaçonnique. Donc l'idée c'était de sortir quelque chose de complètement différent. Je ne parle pas du programme pour l'instant, je parle du profil de l'équipe. Et justement une équipe, ne pas baser tout sur un homme, mais sur une équipe complémentaire. Ça c'est ma culture du foot qui me fait dire ça. Aujourd'hui on n'a pas de Messi, justement. On n'a pas de Maradona, on n'a pas de Platini. On n'a pas un grand joueur qui peut justement enfiler ce costume de président de la 5ème. Donc il faut compenser par le jeu collectif. Le jeu collectif, bien sûr, dans l'idée générale, dans l'inconscience générale, ah ouais, c'est les citoyens, c'est tout, le peuple par le peuple, n'importe qui, n'importe où, tous ensemble. Non, pas du tout. C'est ça la femme. C'est pour ça que les Gilets jaunes ne m'aiment pas et que les gens normaux, je ne dis pas qu'ils ne sont pas normaux, les Gilets jaunes, je veux dire que les patriotes, on va dire, de droite, ils ne m'aiment pas non plus. Eux, ils sont dans l'homme providentiel. Et donc en fait, je suis toujours au milieu. C'est pour ça que je n'ai pas de fan. C'est parce que mon positionnement est incompris. J'ai un positionnement qui me fait avoir des ennemis de tous les côtés, finalement. C'est tout à fait logique et c'est le résultat d'une sorte de lobotomisation opérée par le système depuis longtemps, avec des clivages gauche-droite, avec des PAC idéologiques, avec des PAC programmatiques. C'est-à-dire que si on est pour ça, forcément, on est aussi pour ça, on est contre ça. Donc en gros, il y a des petits enclos comme ça qui se sont formés, qui arrangent bien sûr le système. Et quelqu'un qui arrive à... On ne va pas faire dur en même temps. Je ne suis pas en train d'écrire le plan de Macron. En fait, le plan de Macron, je vais vous dire, c'est presque... Il a copié sûrement. On rigole, hein ? Non, non, mais bon, je n'ai pas copié sûrement Macron, mais quand il fait ça en même temps, c'est un peu ça, en fait. D'ailleurs, il a gagné avec ça. Sauf que la seule différence, si on doit schématiser, c'est que moi, je le faisais pour la France, alors que lui, il le faisait pour l'Europe, pour le monde, pour le walkies, pour l'immigration, pour le grand remplacement, pour plein de choses, c'est-à-dire anti-France, en fait. Et je remplace simplement le en même temps par du tout à gauche et tout à droite, selon les volets. Je comprends que c'est déstabilisant. Je comprends que les mecs qui ont eu mon problème, ils disent, c'est qui ce malade ? Et donc, si vous faites du tout à droite et tout à gauche selon les volets, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de droite, quand même, il faut être honnête. Mais il y a quand même du tout à gauche, de temps en temps, pour faire venir les souverainistes de gauche. Donc, ce n'est pas du tout à droite, tout à gauche, OK ? Et surtout, casser un peu les clivages politiques de droite-gauche, mais surtout, lui, il n'a pas cassé, parce que lui, c'en est un des narcs, et il s'est entouré, on va dire, que de politiciens professionnels. Rappelez-vous, son équipe. Alors lui, il n'a pas eu quand même le culot de dire, je ne suis pas politicien, même qu'il ne l'était pas au départ. Mais il nous avait promis, rappelez-vous, la moralisation de la vie politique. C'est-à-dire qu'il a fait dix fois pire. En vérité, il a fait dix fois pire que les politiciens les plus pourris. Lui, c'est arrivé, il a fait le top. Et il ne s'est entouré que de vieux de la vieille. Rappelez-vous, Ferrand, Colomb, tous les mecs, franc-maçon, socialiste, machin. Enfin, il a embrouillé tout le monde. Il y avait 80% du Parti Socialiste. Il se dit, non, le Parti Socialiste, c'est bon, ne vous inquiétez pas, ils sont morts. Il n'y a plus de Hollande, il n'y a plus rien. Sauf que derrière, il a repris, pas 80, mais 60% du Parti Socialiste. Donc, il a fait une embrouille, évidemment. Quand on a tous les médias avec soi, quand on a la finance, quand on a les patrons de tous les médias, justement, quand on a le système, ce qu'il avait, mais qu'il a de moins en moins, d'ailleurs, heureusement, eh bien, on arrive à embrouiller tout le monde. Mais moi, je n'ai personne, donc je n'ai embrouillé personne. Je dis simplement, et vous allez voir, maintenant, je vais vous décrire le plan. Parce qu'en plus, il n'était pas simplement un plan comme ça, hypothétique, une stratégie, c'est qu'il était assis, bien sûr, sur des axes de programme. Et une modification totale des institutions, c'est-à-dire, moi, ce que j'appelle un big bang institutionnel. Comme je viens de l'écrire dans mon dernier tweet, là, juste avant, les gens vont comprendre un jour que contrairement à ce que leur disent beaucoup de politiciens, c'est leur intérêt de dire ça, surtout des politiciens de la 5e. Contrairement à ce que leur disent tous les énarques, même les énarques patriotes, type Jean Messia, je ne vais pas le critiquer aujourd'hui, je vais juste, en passant, Messia est le premier à vous dire « Non, non, ce n'est pas un problème de système, la 5e rue qui est très bien, c'est un problème d'homme. » Parce que je me dis que si le type, il n'a pas compris que la 5e aujourd'hui est morte et enterrée, peut-être qu'aujourd'hui, il va commencer à le comprendre, c'est qu'il est abruti. Mais en fait, il n'est pas abruti. En fait, avec le recul, ce n'est pas de sa faute. L'ENA fabrique des protecteurs de la 5e, inconscient. C'est-à-dire que c'est des mecs à qui on a dit la République, la démocratie, c'est la 5e République, il n'y a pas le choix. Sinon, c'est une dictature ou alors la monarchie. Enfermés dans ce choix restreint, même sur les réseaux, on voit des gens, alors ils sont monarchistes, royalistes, ok, très bien, moi je n'ai rien contre, mais il n'y a pas de roi, donc c'est embêtant. Donc beaucoup de gens savent que ce n'est plus possible, qu'il n'y a pas la base, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que la France, c'était quand même ça, mais elle est détruite aujourd'hui, donc il faut la reconstruire, mais on ne pourra pas la refaire comme elle était. Donc là, je m'adresse à Franck Abed, au passage. Vous savez que je fais toujours un petit clin d'œil à une ou deux personnes. Non, Franck Abed, tu n'as pas la base, malheureusement, catholique, en nombre, en motivation, il y a déjà 50% de l'athée, tu n'as pas la base catholique pour remonter une monarchie en France. C'est impossible, le peuple a changé, tout a changé, donc oublie. Et puis tu n'as pas de roi, Franck Abed, à moins que tu veuilles devenir roi. Je ne sais pas si, mais écoute, je parle tout seul, ce n'est pas grave. Donc la monarchie, il faut oublier, malheureusement. Et la cinquième, il faut l'oublier vraiment. Ça, il faudrait quand même que les gens commencent à le comprendre. Alors, si on invente un système qui bien sûr se raccroche, JL, je n'ai pas inventé non plus la poudre, je veux dire, bien sûr, c'est une base de représentativité, du numéro. C'est un truc comme ça. Moi, j'appelais ça un opni, un objet politique non identifié. Donc si vous inventez, moi, c'est ce que je disais, les gars, il faut inventer maintenant. Les vieilles recettes ne marcheront plus. Tout a changé et tout a dérivé et tout a été corrompu. Pour rappel, la cinquième république, vous savez bien qu'elle a été faite, d'abord sur mesure pour le général de Gaulle, mais à la base, qu'est-ce qu'il voulait le général de Gaulle ? Parce que moi, je suis un peu un top chef politique, je prends un peu de tout. Mais pas contre la France, je répète, c'est fondamental. Donc, qu'est-ce qu'il voulait le général de Gaulle ? Il voulait casser, on va dire, le jeu des parties. Il voulait quelque part faire presque ce que je fais dans l'EJL, finalement, mais il ne le savait pas, et moi non plus. Je viens de m'en apercevoir en le disant. C'était comme une sorte de contrat de confiance avec les Français. D'accord ? Moi, alors lui, c'était le côté homme providentiel. Mais si maintenant, on convertit ce système homme providentiel par équipe providentielle, pas providentielle, mais équipe, et contrat de confiance avec les Français. Contrat de confiance, pourquoi ? Vous avez bien vu quand même que de Gaulle, c'est un type qui a été capable de démissionner quand il s'est senti pas tout à fait soutenu dans un référendum. D'accord ? Et puis, on ne lui a pas dit 81% barres-toi et 20% reste. Comme aujourd'hui, je pense, les Français diraient si on faisait un référendum, sans dire pour qui, mais juste, Macron, stop ou encore ? Aujourd'hui, je vous le dis, 80% des Français diraient stop. On n'en peut plus. On est au bout du rouleau. Même les gens pas nerveux, ils sont au bout du rouleau. Même les gens, je ne vais pas parler de ma mère, même ma mère commence à comprendre. Je ne sais pas si vous voyez, pourtant ma mère, c'était long. Macron, il est gentil, il a eu dans du bonheur et tout. Il a embrouillé tout le monde. Ils ont mis des... C'est comme ça maintenant. Même Attal, même Bardella, réfléchissez deux minutes, vous comprendrez qu'elle est la méthode. On met des profils, plus ou moins, excusez-moi, asexués. Bon, je ne sais pas une insulte. Pas de barbe comme ça, très propre sur eux, haha, souriant, machin, voilà. Et puis avec ça, on arrive à donner confiance et à faire passer des trucs hallucinants. Donc je reviens à mon histoire. Imaginez maintenant une équipe, ce que j'appelais à l'époque EGL Trombie. Alors l'EGL Trombie, bien sûr qu'à l'époque, moi j'étais naïf, je venais d'arriver. Donc j'avais... Pas que moi d'ailleurs, j'avais choisi avec mon équipe, on était une vingtaine à l'époque, et on avait fait un petit sondage interne. Alors qui vous voyait, machin à chaque poste, et puis même sans vraiment donner les postes, on voyait quels étaient les gens qui donnaient l'impression d'honnêteté, d'être libre, d'être patriote, c'est fondamental, et de ne pas être collé à un parti. Et dans cette mixture, je mettais quand même environ 20%, à peu près, j'avais fait une équipe de 50 à peu près. Donc il y avait une dizaine de politiciens, parce que je me dis qu'il faut quand même des cadres politiques, c'est un métier, on ne peut pas s'improviser, voilà. Donc imaginez cette équipe virtuelle de 50 personnalités, alors bien sûr, en majorité quand même de droite, en majorité souverainiste, et qui arrivent à s'accorder, même à travailler ensemble s'il le faut, mais disons à s'accorder sur un programme commun, qui ne serait pas une fausse alliance bidon comme il y a actuellement, parce que bon, c'est très bien l'union nationale, ils peuvent l'appeler comme ils veulent, pour moi ça n'a rien d'une union, parce que si Oti allait lui dire la retraite à 60 ans, il va vous rire au nai, bon, donc il n'y a pas d'union, une vraie union c'est quand il y a un programme commun, il n'y a pas de programme commun, c'est une union circonstance pour essayer de, c'est vrai, gérer l'urgence, essayer de dégager Macron, mais ils n'y arriveront pas, donc c'est un truc, voilà, donc tout ça, et si le prix à payer, c'est d'assassiner, façon de parler, d'assassiner Éric Zemmour et de casser l'initiative reconquête, moi je dis non, c'est pour ça que j'ai dit depuis une semaine, je dis, on oublie le Giel, je m'en fous de Giel, maintenant je défends Zemmour à mon petit niveau bien sûr, il faut que Zemmour reste en vie, parce que Zemmour, enfin le reconquête, ça sera le réceptacle de mon projet, si un jour je le rencontre, là je parle comme ça tout seul, alors imaginez maintenant cette histoire, cette équipe de France faite de 80% de non-politiciens, je vous donne un nom au hasard, imaginez, je ne sais pas si vous vous souvenez de Marc Trévidic, je pense que vous ne vous souvenez pas de Marc Trévidic, qui était un type exceptionnel, qui s'occupait de l'antiterrorisme, vous savez, il y a une règle complètement absurde au niveau des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, qui fait qu'ils ne peuvent pas rester dans le même domaine pendant plus de trois ans, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire que plus ils sont bons dans leur domaine, on leur dit, ah ben non, maintenant tu vas aller aux affaires familiales, donc aux dernières nouvelles, ça c'est des informations qu'il a dit il y a 5-6 ans, quand je m'étais renseigné pour savoir qu'est-ce qu'il faisait, où il était, et on m'a dit, ah il est des affaires familiales, je ne sais pas quoi, vous imaginez, un super spécialiste, hop, pour des raisons, un règlement, ça doit être encore un nénard qui a fait ce règlement, c'est sûr, parce que c'est tellement ridicule, donc voilà, bon voilà, des personnalités comme ça, je ne vais pas donner des noms, parce que je ne vais pas me mouiller, mais à l'époque, je m'étais mouillé, et je m'étais trompé, mais plein, j'avais pris des types qui s'étaient révélés des horreurs, je vais vous donner un nom pour vous prouver quand même que je suis humble, et que je sais dire, mais à coups pas quand je me trompe, ne m'engueulez pas, bon, j'avais mis, dans l'équipe il y a 50 personnes, j'avais mis Laurent Alexandre, qui est, mais le pire de tous, c'est avant la Covid bien sûr, mais qu'est-ce qui m'a pris quand j'ai dit que ce type là, il avait dû dire un truc, il m'a plu, je lui dis tiens celui-là, pourquoi pas, on va essayer de voir, mais je suis fou quoi, bon, donc imaginons qu'on fasse un vrai travail sérieux, parce que moi c'était un peu fantaisiste, une équipe d'enfer, avec bien sûr des gens qui ont une visibilité, pas des gens comme moi, des gens qui ont une visibilité, sinon ça ne sert à rien, on a bien vu que sans visibilité, la puissance n'est rien, j'en suis la preuve vivante, donc une équipe d'une cinquantaine de personnes qui fassent des réunions une fois par semaine, d'accord, physique, ou zoom, peu importe, on travaille sur chaque volet du programme, j'ai l'outre-cudence de dire que la base sera la base de GL, la base du programme GL, parce qu'il a été travaillé et étudié depuis 7 ans avec des spécialistes de chaque matière, pas moi bien sûr, et bien je vous garantis que cette équipe, imaginons qu'au bout d'un certain temps, on tombe d'accord sur ce programme, avec un candidat obligé, puisque c'est la 5ème République, mais dans le concept, et là je ne vais pas trop développer, ça serait trop long, ça serait un triumvirat, si j'ose dire, c'est-à-dire que dès la présentation en 2027, on présente le candidat, le Premier ministre et le vice-président, création de poste, parce qu'il y aura beaucoup de changements dans les institutions, donc on présente 3 personnes, enfin on présente une personne, mais en sachant déjà ce que sera son gouvernement, c'est-à-dire que c'est jeu ouvert, c'est le poker ouvert, c'est pas le truc, ah oui mais attends, en fonction, tu me donnes ton aide, c'est-à-dire qu'il prenne un Premier ministre parce qu'il l'a aidé, mais en fait le type, il n'a jamais travaillé sur le programme, il ne court en de rien, mais il rentre presque machin, c'est pas du travail ça, on va demander un contrat de confiance, on va proposer un contrat de confiance, il faut qu'on soit transparent. Eh bien moi je vous dis, je rentrerai plus tard, qu'une équipe de ce type, un projet de ce type, surtout dans les mois qui vont venir, où les gens ont pu constater avec ce qui se passe, ce qu'étaient les politiciens, qui vont à la gamelle, on a vu surtout ça à gauche, je crois que tous les, les François Hollande, les Glucksmannes, même Villepin, bon lui il ne se présentait plus, mais Jean-Marc Ayrault, même les retraités, les francs-maçons, vous avez vu ce qu'ils font ? Le barrage au Front National, on dirait que c'est les nazis, ils sont prêts à donner, excusez-moi, leur machin, à qui ? Au Front Populaire. Fiché S, islamiste, des gens qui sont vraiment, complètement incultes, des plaintes binationaux, enfin je veux dire, voilà. Donc, ces gens vont être décrédibilisés, moi je crois que, la barre de la mania va retomber, elle a été, plus ou moins fabriquée, il faut quand même le savoir, et donc là, peut-être les gens vont attendre, enfin, autre chose, ils seront à l'écoute, je suis arrivé en 2017, ils n'étaient pas à l'écoute. Ce que je dis tout le temps, et c'est vrai que des fois, je suis un peu brusque, quand je dis, vous n'avez pas compris, ben c'est normal, si vous n'avez pas compris qu'on était au bout d'un système, vous vous demandez ce qu'il veut, ce mec-là, quoi. Qu'est-ce qui vient nous emmerder avec son truc, la machin, autre chose, c'est un politicien, quoi, avant qui, mais c'est quoi cette connerie ? C'est bon, nous on a Marine Le Pen, on a Bardella, puis à l'époque on avait Zemmour, d'accord, regardez où on en est. Donc, si vous commencez, si les gens commencent à comprendre que c'est un problème de système, si les gens commencent à comprendre qu'en l'état actuel des choses, même Eric Zemmour d'ailleurs, ne présentait aucune modification du système, et ne comptait que sur l'homme providentiel, eh bien, vous aurez mûri, vous serez désormais un peuple majeur, non idolâtre, constructif, et même si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que je vais vous balancer maintenant, et peut-être avec Eric Zemmour, on ne sait jamais, je pense le convaincre en une heure, je vous le dis, voilà, moi je suis, vous savez comment je suis, je ne doute de rien, moi vous me présentez, oui vous me présentez, je ne le connais pas, vous me présentez Eric Zemmour, en une heure, j'arrive à le convaincre, je suis en train de vous dire, là je vous dis les grandes lignes, je suis certain, et Zemmour aujourd'hui, il est au fond du trou, Zemmour aujourd'hui, s'il est lucide, il comprend bien que ce qu'il a fait au départ, c'est exceptionnel, personne ne l'a jamais fait, arriver comme ça, et faire 100 000 adhérents, payants, ce n'est pas les adhérents bidons de France Insoumise, c'est gratuit, ni Renaissance, c'est gratuit les adhérents, voilà, donc ça c'est des adhérents payants, là ça change tout, moi à mon petit niveau, je peux vous dire, pour que les gens ils payent, moi il y a des gens quand même, et je le remercie, même si je les ai souvent insultés, quand ils m'ont lâché, c'est vrai, j'étais un peu énervé, mais il y a quand même, pour un type comme moi, inconnu, sans médias, il y a des gens qui sont venus qui ont payé leurs cotisations, parce qu'ils avaient l'espoir, après bon, ils ont vu que, j'étais un petit peu fou, et puis surtout, un petit peu, et ils ont vu surtout qu'on travaillait pour rien, qu'on n'avait pas de visibilité, qu'on était insultés, méprisés, ironisés par tous les grands génies, tous les grands électeurs géniaux qui ne comprenaient rien au système, et qui nous donnaient des leçons, donc voilà, donc il a réussi un exploit extraordinaire, sauf qu'après, peut-être je le dis, je ne sais pas si je dois le dire, parce qu'après il va dire, non je ne vais pas le voir celui-là, non de toute façon, oui je le dis, il a fait beaucoup d'erreurs, il est tombé dans la, je ne sais pas si c'est l'hubris, comme ça qu'ils disent, les intellos, ils disent l'hubris, dans l'ego, je n'en sais rien, en tout cas, il a eu la tête qui a gonflé, il est devenu très politicien, je pense qu'autour de lui, j'imagine, je n'ai pas d'informations, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'il est devenu, il s'est entouré de gens, qui étaient un peu, ce qu'on appelle des courtisans, des gens, peut-être qu'il n'y avait personne qui osait lui dire, « Attends, peut-être Eric, là, tu exagères, machin, peut-être qu'on pourrait faire, peut-être que personne n'a osé donner des suggestions, des propositions, et puis après, peut-être que les mêmes, ce sont ceux qui l'ont trahi, et qui sont partis, vous voyez ? » La pourriture d'un opportuniste, au sens large, d'un carriériste, d'un hypocrite, en amont d'un politicien, c'est exactement ce que je viens de dire. Tant que son chef est en haut de l'affiche, il est comme ça, machin, il ne dit rien et tout, et dès qu'il voit que son chef tombe un peu, hop, il lui crache dessus. On l'a même vu avec Fillon à l'époque, rappelez-vous-moi, je veux dire, je me suis fait avoir par Sarkozy, il faut dire la vérité, j'en parle souvent, comme beaucoup. J'ai compris trop tard que c'était un outil, lui aussi, de Bilderberg, des mondialistes, d'accord ? J'ai compris trop tard. Bon, mais enfin, le problème, c'est qu'après, c'était pire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est ce que je dis souvent, vous êtes dans le qui avant le quoi, regardez un peu la gueule des qui. Regardez la gueule des qui. On a eu un Chirac qui est devenu complètement islamophile au fur et à mesure qu'il vieillissait. C'est le problème du RPR, c'était, il était moins dur, non, le contraire, il était plus dur, ou en tout cas le même, que le programme aujourd'hui du Rassemblement National. Et aujourd'hui, c'est des nazis. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, si on monte cette équipe, si les gens arrêtent de me mépriser parce que je n'ai pas la carte, parce que je ne suis pas énarque, etc. Moi, je crois que dans une phase où il faut inventer, dans une phase de crise institutionnelle, on peut le dire, et même de crise psychologique, de crise de confiance, de crise à tous les niveaux, ce ne sont certainement pas les gens qui ont été formés par ce système qui vont trouver des solutions. Einstein le disait, je ne sais pas si c'est Einstein qui dit, je n'ai pas de citation en stock, je crois qu'il disait, ce ne sont pas ceux qui ont créé le chaos ou qui ont causé les problèmes qui vont les résoudre. Eh bien, juste avec cette phrase, vous aurez dû comprendre ce que je dis depuis 2017. Ce ne sont certainement pas des profils de politiciens qui vont résoudre la merde que eux ont créée, eux, toutes générations confondues. Donc, je vous le redis, c'est dommage, j'espère que quelqu'un qui écoutera, qui connaît Éric Zemmour, lui dira, écoute Éric. Ok, ce type, il a l'air un peu dingo, mais fais-lui plaisir. Rencontre-le une heure et après, c'est bon, vous êtes débarrassé, il arrêtera de t'emmerder. Ceci dit, je ne m'emmerde pas, j'essaie de l'aider. Voilà, donc moi, je vous le dis, je suis le seul en France et je vous rassure tout de suite, moi, il n'est pas question que je sois, je ne suis pas un postulant, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un type qui veut aller dans un parti, me présenter, rien à foutre, ce n'est pas ça mon problème et ce n'est surtout pas ça ma mission. Et je vais vous dire, si les gens, ces politiciens, étaient en mission, comme je le suis, on n'en serait pas là, pas la même, pas ma mission, mais dans une mission. S'ils avaient vraiment l'impression d'être dans une mission pour la France et pas pour leurs petits avancements, leur petite carrière, leur petit, je ne sais pas quoi là, eh bien, on n'en serait pas là, je vous le garantis. Et là, je dirais que Messia a raison, ce niveau-là, c'est un problème d'homme. Mais le gros problème, quand même, c'est le système. Parce que tout homme, même Zemmour aujourd'hui, dans les institutions actuelles, il n'aurait quasiment rien pu faire. Ah oui, mais ça, pourquoi on ne vous le dit pas ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vous le dis. Voilà, donc conclusion, s'il y a des gens qui connaissent Éric Zemmour, parle-lu de Walter Bougna et dites-lui, allez Éric, rencontre-le, tu te débarrasses de lui après. Enfin, façon de parler. Merci.